salut à tous bon comme vous le voyez aujourd'hui mon orme de chine a pris un coup de chaud et un sacré coup de chaud sévère en fait le petit souci c'est que j'ai un goutteur qui s'est cassé et ben l'arrosage s'est pas fait comme il faut donc on va voir ce qu'il faut faire mais surtout on va voir ce qu'il ne faut pas faire donc juste après l'intro je vous explique ce qu'il faut exactement faire pour vous aider j'ai fait une espèce de programme qu'il faut absolument suivre pour essayer de donner toutes les chances à l'arbre pour qu'il puisse repartir tu peux prendre des notes mais ne t'inquiète pas ce ce document sera disponible en pdf tu trouveras le lien en dessous de la vidéo dans le descriptif de la vidéo alors souvent la première question qu'on se pose c'est quoi faire la première chose c'est de vérifier si l'arbre est toujours vert donc pour ça rien de plus simple tu prends une petite branche que tu pèles et comme tu peux le voir alors j'espère que ça va la mise au point est bonne comme tu peux le voir on a du vert donc ça veut dire que mon arbre est encore vivant cette vérification est primordiale parce que peut-être que tu es arrivé trop tard et ben voilà quand tu pèles quelques branches comme ça quelques rameaux ben tu te rends compte que c'est que c'est pas vert que c'est marron c'est mal barré mais c'est mal barré mais tout n'est pas perdu et pour ça il va falloir suivre ces quelques conseils donc la première chose que tu dois faire donc c'est de bien de vérifier que c'est bien vert les deux autres choses qu'il faut faire ou surtout qu'il ne faut pas faire c'est pas de taille on ne touche pas les feuilles les feuilles vont tomber d'elles mêmes éventuellement tu peux les aider avec un petit coup de jet d'eau mais si tu vois qu'avec un petit coup de jet d'eau elle ne tombe pas tu les laisse tu laisse absolument tout sur l'arbre et surtout peut-être le pire ne pas tailler de branches une fois absolument pas tailler de branches parce qu'en fait tu vas créer un nouveau stress je te l'ai déjà expliqué chaque fois qu'on taille une branche un arbre son objectif principal sa priorité c'est de redevenir étanche parce que quand tu as coupé l'arbre n'est plus étanche donc dès que tu coupes effectivement mais voilà tu crées quelque part une fuite et le principal job que va faire l'arbre en priorité c'est de s'étanchéifier que si tu tailles en même temps que ton arbre a eu un coup de chaud et qu'il a perdu toutes ses feuilles il va falloir qu'il gère deux problèmes en même temps et ça va encore plus l'affaiblir par contre ce que tu peux faire de suite dès que tu as constaté cet accident d'arrosage tu prends ton arbre tu prends le pot et l'ensemble si tu peux et tu immerges tout le monde pot substrat arbre et tu recouvre tout d'eau et ça tu le laisse une nuit l'objectif de ce travail en fait c'est de réhumidifier un maximum la motte c'est de réhumidifier ton substrat pour que pour refaciliter en fait une circulation d'eau normale les conséquences c'est que tout ton système racinaire est mort toutes tes petites radicelles toutes tes petites racines alors peut-être pas les gros tubes c'est un peu comme les c'est un peu comme les branches les gros tubes doivent être encore verts mais les plus petites racines qui servent essentiellement à pomper l'eau sont foutues sont mortes l'objectif principal et la priorité de notre travail qu'on va avoir à faire juste après ça c'est de refaire des racines la priorité j'aurais dû le souligner l'encadrer le le mettre en rouge et encore plus gros que ça c'est de refaire des racines il faut absolument qu'on refasse des racines alors pour ça on va aider l'arbre on va l'aider donc avec les deux premières choses les petites choses qu'on a fait en premier c'est à dire on taille pas on ne taille rien on remet on immerge tout on espère que il va y avoir de nouveaux bourgeons qui vont sortir et de nouvelles feuilles dès que vous allez avoir de nouvelles feuilles ça veut dire que voilà il ya un début de photosynthèse qui redémarre attention on a quand même cassé les cycles et les circulations de sèvres donc c'est pas top top au niveau de la circulation donc on va essayer de l'aider en travaillant avec de l'osiril je sais pas si vous connaissez ce produit je ferai certainement un zoom sur ce produit là l'osiril c'est des oxynes en fait qui vont stimuler la production de racines et dès qu'on a quelques feuilles qui commencent à apparaître il faut attendre là deux ou trois feuilles quand même là vous allez pouvoir commencer à venir l'aider en amenant des engrais alors pas d'engrais organiques s'il vous plaît parce que vous le savez l'engrais organique il lui faut un certain délai pour pouvoir être assimilable pour la plante là la plante c'est une urgence là tout ce qu'elle a fait là ces nouvelles racines qu'elle a fait les nouvelles feuilles qu'elle est en train de faire elle le fait en décapitalisant sur son stock d'énergie notre objectif là c'est d'aider la plante au maximum donc ce qu'on va faire c'est on va amener un engrais minéral qui va pouvoir être assimilable de suite par la plante en fait on a fait quelque part une défoliation non voulu ça pose effectivement un grand stress donc certains vous conseillent de mettre l'arbre après un truc comme ça à l'ombre alors c'est la dernière chose à faire parce que quand vous faites des défoliations normalement votre arbre vous le remettez pas à l'ombre votre arbre vous le remettez en soleil voire même en plein soleil pour que très vite il refasse une production de feuilles mais là c'est à peu près pareil il ya un petit bémol quand même parce que c'est suite à un stress hydrique donc on va essayer de temporiser un petit peu et puis on va essayer de couper la poire en deux surtout donc c'est à dire que cet arbre vous allez me le mettre plein est soleil du matin et allez il faudrait qu'ils voient le soleil jusqu'à 11h midi pour qu'il puisse avoir une production de photosynthèse optimisée donc s'il vous plaît pas d'ombre pas d'ombre pas d'ombre alors cet arbre en plus vous le connaissez c'est monorme de chine on avait fait plusieurs il ya plusieurs vidéos là que vous retrouverez de cet arbre donc voilà il a subi un stress supplémentaire il a il est en train de repartir je sais pas si vous le voyez bien à la caméra il ya quelques bourgeons qui sont en train de d'exploser et j'ai quelques feuilles qui commencent à arriver donc la seule chose que je vais faire sur cet arbre en plus des conseils que je vous ai mis c'est déligaturer je vais en profiter qu'il ait pas de feuilles pour enlever la ligature et il va redevenir un arbre convalescent je vais peut-être pas faire de taille trop de taille cette cette année quoique selon comment il va réagir au traitement que je vais lui faire peut-être qu'il va me faire une belle pousse pendant l'été là on est au mois de juin donc peut-être que juillet août il va bien pousser et je me permettrai de faire une une seule taille dans la saison au mois de pour le coup une seule taille dans la saison début septembre mais ça on verra selon selon comment il a selon comment il a évolué tous les conseils que je vous ai donné marche globalement pour tous les feuillus même les persistants par contre si vous avez eu un coup de chaud sur un pain sur un résineux sur un genévrier là ça va être compliqué si votre pain à les aiguilles marron il est mort si votre genévrier à les aiguilles marron il est mort aussi même un pain qui a pris un coup de chaud ou vous vous êtes rendu compte assez tôt les aiguilles ont resté ont réussi à rester verte c'est pas gagné non plus il faut absolument que vous appliquiez le même traitement que je vous ai donné là parce que l'arbre notamment les pins ont un temps de réaction beaucoup plus long que là on est au mois de juin si ça se trouve mais il risque peut-être lâcher cet automne voire l'hiver prochain voire le printemps prochain vous mettez bien un petit repère où vous le notez dans votre dans votre gestion de collection surtout pas de travaux trop durs sur ces types d'arbres là et notamment pas de rempotage l'année prochaine donc pour résumer pour résumer un accident comme ça ça arrive à tout le monde moi j'ai eu un souci de goûteur l'arrosage automatique c'est bien mais ça aussi ses inconvénients comme vous pouvez le voir dès que vous vous en rendez compte il faut absolument réagir au niveau du matériel il ya pour sauver un arbre il n'y a pas il n'y a pas beaucoup il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel peut-être un bassin ou une jarre peut-être que vous avez des jarres décoratives dans vos jardins faut pas hésiter à immerger directement votre arbre là dedans et le laisser bien une nuit entière pour que toute l'humidité re-rentre bien dans les substrats la priorité vous l'avez bien compris c'est de refaire des racines on ne donne pas d'engrais tant qu'on n'a pas deux ou trois feuilles qui ont été faites sur l'arbre au niveau des résultats soit je ferai une petite vidéo que je publierai sur tik tok soit je vous mettrai des petites photos sur instagram j'espère que cette vidéo va t'aider j'espère surtout que tu vas sauver ton arbre encore une fois avec cet exemple tu vois l'importance de la culture donc n'oublie pas la priorité c'est la culture et la gestion de l'eau les amis je ne sais pas comment vous le dire je sais pas comment vous le répéter on est en hors sol donc il faut absolument bien maîtriser les arrosages si tu veux ce document tu le trouveras dans le descriptif de la vidéo il sera sous format pdf et puis je te mettrai quelques petits bonus n'hésite pas à venir nous rejoindre à la famille le groupe facebook n'hésite pas non plus à appuyer sur le bouton rejoindre tu vas retrouver un paquet de vidéos notamment pas mal de replay de vidéos que j'ai fait en direct qui ont qui amène à chaque fois des sujets très intéressants et avec des questions peut-être que tu te poses ou tu as la réponse directement parce que quelqu'un pendant le chat a posé cette question donc tu trouveras tu trouveras certainement la réponse à une de tes questions selon le sujet que nous avons abordé je te bise et attention avec ce soleil qui devient de plus en plus méchant ciao